On est tombé sur une équipe qui ne jouait pas beaucoup au ballon, qui défendait bien et après c'est vrai qu'on a eu du mal un peu offensivement à trouver les failles. Même quand on la trouve l'arbitre siffleur au jeu, c'est dommage, ça fait deux fois. C'est frustrant surtout sur ce match d'une part parce que voilà on a le sentiment de pas, on n'a pas su en profiter lorsqu'ils étaient à 10 contre 13. Après d'une autre part par rapport à l'arbitrage parce que ça fait deux matchs qu'ils refusent deux buts sur hors-jeu alors que normalement ils ne sont pas hors-jeu et voilà ça fait beaucoup. C'est vrai qu'avec quatre points de plus on serait mieux, on serait dans le sixième, septième je pense. Après c'est vrai que c'est dommage, on a manqué le coche et j'espère que pour les prochains matchs on n'aura plus d'erreur d'arbitrage. En plus ça redonnerait beaucoup de confiance au groupe parce qu'après deux matchs comme ça je pense qu'il y a beaucoup de frustration et tout le monde est déçu et c'est difficile le portement. Il y a toujours cette frustration de nous refuser des buts qui sont valables et ça fait beaucoup en deux matchs parce que ça fait quand même pas mal de différence et je pense qu'on est en dette au niveau des points par rapport sur les trois derniers matchs à l'investissement qu'on a pu avoir. On avait fait une bonne entame, on a effectué une première mi-temps qui était de qualité avec du jeu haut, on a joué chez l'adversaire à l'extérieur, on a fait de bons décalages en se créant beaucoup de situations qui ne se sont pas converties en occasion parce qu'il nous a manqué malheureusement sur cette première mi-temps le dernier geste, la dernière bonne passe, le dernier bon centre alors qu'on avait trouvé et créé des espaces. Paradoxalement la deuxième mi-temps a été plus pauvre de notre part même si on a eu le ballon, on n'a pas su trouver les bons décalages et on a pratiquement sur la seule qu'on se procure en deuxième mi-temps, on a refusé encore un but qui était valable, ça fait beaucoup sur deux matchs et ça nous aurait permis de trouver plus d'espace, de décanter la situation et à l'adversaire de devoir sortir. Au lieu de ça on reste sur des 0-0 qui ne font pas avancer. Florian déjà félicitations pour ta 400ème, la jouer contre Nice j'imagine ça t'a fait un petit quelque chose ce soir ? Oui oui c'est sûr que c'est un moment exceptionnel, c'est vrai qu'en plus contre Nice j'ai passé 4 années super, c'est un signe du destin de jouer contre eux. C'est vrai qu'on veut toujours une victoire après mais je vais savourer de temps en temps ces moments-là et c'est ce que j'ai fait. Les joueurs m'ont fait un très beau cadeau dans le vestiaire, le club aussi donc c'est vrai que c'est des moments où je ne vais pas oublier. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match ? Un peu compliqué, on a mal entamé, après on était un peu mieux, après cette expulsion nous fait un peu de mal. Après automatiquement quand on est à 10 on fait le drone et voilà on les a attendus, ils n'ont pas trop eu d'occasion même à 10. Mais nous c'est vrai qu'on n'en a pas eu parce qu'on était à 10 aussi donc ça n'a pas été un grand grand match. Mais des fois quand on est à 10 ou comme ça il ne faut pas perdre le match, c'est ce qu'on a fait ce soir. Les sports en Nice t'ont gardé dans leur cœur, est-ce que tu as un message pour eux ce soir ? Toujours un grand plaisir d'aller jouer là-bas, j'ai beaucoup d'attache, j'ai une petite maison là-bas où je reviens avec grand plaisir. C'est vrai que j'ai passé 4 ans que du bonheur donc c'est des supporters que j'ai beaucoup appréciés, parce qu'ils sont toujours derrière leur équipe donc voilà c'est vrai qu'ils le savent l'estime que j'ai pour eux. J'espère qu'on se reverra prochainement. Merci. Merci. Merci.